Donc, Madame Elahi, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Nous sommes très heureux de vous accueillir en vidéoconférence à la librairie Mola pour parler de votre dernier livre paru aux éditions Perrin, qui est une histoire de l'Empire assyrien. Un petit récapitulatif de votre parcours. Vous êtes chercheuse et historienne en histoire ancienne, diplômée de langues anciennes telles que l'araméen, l'hébreu ou encore l'acadien. Vous avez enseigné aux universités de Beyrouth et de Bagdad et vous êtes aujourd'hui chercheuse honoraire au Collège de France, spécialiste incontestée, l'une des spécialistes incontestées de la Phénicie antique et du Proche-Orient ancien. Vous êtes ici donc aujourd'hui présente pour nous parler de cet empire assyrien qui a pris place au Proche-Orient entre le second millénaire et le septième siècle avant notre ère. À la lecture de votre livre, dès les premiers chapitres, on se rend compte qu'il a fallu presque mille ans à une cité indépendante de Mésopotamie du Nord comme Assur pour s'imposer comme principale puissance de la région et du Proche-Orient antique. Pourriez-vous revenir sur les origines de cette cité et sur la place qu'elle occupait dans la zone à l'époque ? D'abord, les assyriens appelaient leur pays le pays d'Assur. Le terme assyrie a été créé par les Grecs. On le trouve d'abord chez l'historien grec Hérodote. Et empire, c'est un terme moderne qui vient du XIXe siècle, de l'Allemagne, le mot Reich. Enfin, bon, peu importe. Ce qui est important, c'est de situer l'endroit où se trouvait la cité d'Assur. Nous sommes au nord de l'Irak, dans la Mésopotamie, c'est-à-dire entre les deux fleuves du Tigre et de l'Euphrate. Assur se trouve sur le Tigre. Le Tigre était navigable. Et la plupart des cités assyriennes se trouvent effectivement sur le Tigre. Alors, Assur, il y a un triple sens dans ce mot. D'abord, c'est le dieu Assur, parce qu'il y a eu divinisation d'un éperon rocheux qui surplombait le Tigre. Donc, c'est d'abord le dieu. Ensuite, c'est la ville d'Assur qui s'est développée à cet endroit. Et ensuite, c'est le pays d'Assur. Alors, Assur était une petite société qui avait une position stratégique importante et qui s'est développée commercialement. D'abord, il y a eu une période où elle dépendait d'États voisins, où elle était soumise par le fameux Sargon d'Agadé, qui a construit l'Empire d'Akkade et qui s'était emparé d'Assur. Ensuite, il y a eu une période de semi-nomades qui ont occupé le site. Alors, c'est intéressant parce qu'on a une liste de tous les rois assyriens. Et les premiers rois, ils ne sont pas nommés, mais on les appelle les 17 rois qui habitaient sous la tente. Donc, c'est sans doute une allusion à cette époque. Bon, ensuite, Assur a été soumise aux cités sumériennes. Les cités sumériennes, c'est dans le sud de l'Irak. C'était une civilisation extrêmement brillante. Ensuite, alors je passe assez rapidement. Au début, après l'effondrement des cités sumériennes, Assur a connu une période d'indépendance et elle s'est développée en particulier dans le comptoir commercial de Caniche en Turquie, donc prospérité économique. Et elle a été conquise par le roi d'une cité voisine. C'était le roi Shamshi Haddad Ier, roi des Kalatoum, qui a formé un royaume tripartite, donc en incluant Assur, qu'il a distribué à ses deux fils. L'un était roi des Kalatoum, l'autre était roi de Marie et lui était roi de Shubat-en-Lil, à côté d'Assur. Donc, il y a eu ce royaume dont faisait partie Assur et ensuite une série de périodes alternées, d'indépendance ou de soumission. Alors, Assur a été soumise à la Babylonie. La Babylonie se trouvait vers le sud de l'Irak. Et à l'époque du fameux Hammurabi, celui qui nous a laissé le code de loi, le fameux code de loi, elle a été soumise ensuite à l'empire du Mitanni. Mitanni se trouvait au nord de la Syrie, du côté de la région du Haut-Tigre. Et puis, elle s'est ensuite libérée vers le XIVe siècle avec des rois qui l'ont développée du point de vue militaire, du point de vue économique, comme Tukulti Ninurta Ier. Alors, lui avait fait alliance avec Babylone parce que le problème, c'est toujours l'alternance Assur-Babylone. Ça va être en permanence soit l'alliance, soit la guerre. Alors, le premier roi Tukulti Ninurta II avait conclu une alliance et le roi suivant a fait la guerre. Il a même rasé Babylone et il a emporté en exil le roi Marduk. Ça, c'était évidemment un acte très grave. Donc, à la fin de cette période, on est à la fin du deuxième millénaire, ce que l'on appelle vers 1200 l'invasion des peuples de la mer. On connaît très peu cette période, on n'a pas de source. Mais enfin, il y a des bouleversements incroyables, des mouvements de population, des états qui disparaissent. Le royaume Hittite disparaît, la cité d'Ougarie disparaît. Et les tribus araméennes de Syrie du Nord vont envahir la Mésopotamie où elles vont s'installer. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle parlait l'araméen et l'araméen va devenir la langue courante de l'Empire assyrien. Donc, c'est une période extrêmement troublée. Mais du coup, les assyriens sont obligés de se battre et ils deviennent peu à peu des guerriers confirmés. Voilà la fin de cette période. Ensuite, on va passer au premier millénaire. Si vous avez des questions là-dessus. Avec évidemment le règne d'Assourdane II. Donc, nous sommes entre 934 et 912. C'est à ce moment-là que l'Assyrie devient une puissance et un grand royaume à part entière finalement. Est-ce que vous pourriez rapidement revenir sur ce règne et sur le règne de ces quelques successeurs juste avant que l'Assyrie ne devienne finalement un empire ? Voilà. Alors, on est évidemment au niveau le plus bas après l'invasion des peuples de la mer. L'Assyrie est devenue un tout petit royaume. Les habitants, la plupart des habitants se sont enfuis. L'État est absolument désastreux. Et il va y avoir effectivement une première reprise en main par le roi Assourdane II. Alors, il va essayer de rétablir la sécurité du pays, de faire revenir les habitants qui sont partis et de chercher des ressources minières un petit peu partout. Donc, il va faire quelques expéditions. Il va d'ailleurs terroriser un petit peu. C'est lui qui commence à terroriser un petit peu les populations pour les soumettre. Mais en tout cas, c'est lui qui restaure un petit peu, qui commence à restaurer une certaine puissance à l'Assyrie. Et ses deux fils, Adanahari II et Tukulti Ninurta II, vont continuer dans la même politique. Le dernier va d'ailleurs ramener pas mal de butins de ses expéditions. Et il va partager ce butin entre le peuple et ses travaux de construction. En fait, ils ont inauguré une nouvelle méthode. Je ne dirais pas de conquête, mais d'expédition. Au lieu de faire des raids ponctuelles, ramasser du butin et repartir, comme les rois précédents, ils vont adopter la technique des nomades, la tactique des nomades qui faisait du harcèlement continuel, effet de surprise, siège des villes et puis prise de butins. Donc, ce sont des nouvelles techniques. Mais après cela, il y a un roi qui a vraiment donné une grande puissance à l'Assyrie. C'est le roi Asurna Sirpal II, qui est... Excusez-moi, je mélange un peu les noms, mais c'est un peu compliqué. Mais vous avez un index à la fin du livre où on explique tous les noms propres. Donc, c'est pratique. Alors, Asurna Sirpal II, lui, a redonné sa puissance à l'Assyrie. Il avait un rêve, le premier qui est un rêve de domination universelle. Il a essayé de l'accomplir. par la cruauté. C'est-à-dire, c'est lui qui a vraiment mené des expéditions en commettant des atrocités. Et, bon, évidemment, les populations étaient terrorisées et se soumettaient. Et je crois que c'est un des rois dont on peut dire que c'était un roi sadique, celui-là. En tout cas, il a réussi à faire de l'Assyrie la première puissance du Proche-Orient. Et il a bâti une nouvelle capitale. Donc, il n'était plus à Asur, mais à Nimrud. Et il a invité, pour l'inauguration, il a fait un immense banquet où il a invité près de 70 000 personnes. Après lui, son fils, Salman Hazard III, a continué son œuvre. Donc, lui, rêvait de conquérir l'Ouest. C'était la fascination de l'Ouest. Il dit qu'il a franchi 25 fois le frat pour aller vers l'Ouest. Et il a fait des conquêtes, mais il essayait toujours de pratiquer la politique de Terrarre, mais ça n'a pas marché cette fois parce que les gens, au contraire, enfin, les gens de l'Ouest, se coalisaient contre lui. Donc, il a échoué à la bataille de Karkar. Il est revenu avec la plus grande armée qu'on ait jamais mobilisé, 120 000 hommes, mais ça n'a pas marché. Il a échoué. Et la fin de cette période, c'est une période très sombre. Donc, c'est entre à peu près 780 et 745, donc l'arrivée de Tiglat-Falazar III. Les rois qui se succèdent, on ne sait rien d'ailleurs. Ils n'ont pas laissé des annales, des inscriptions, mais ils n'arrivent plus à contrôler la situation. Et tout à fait à la fin, même la capitale, Nimrud, se révolte. Alors, c'est avec le règne d'un autre grand roi et le grand roi peut-être de la Syrie, qui est Tiglat-Falazar. Nous sommes en 745-727 avant l'ère chrétienne que réellement va être fondé l'Empire assyrien. Vous nous détaillez les conquêtes de ce roi, pas moins de cinq phases de conquête, phases de conquête contre de nombreux ennemis. On le voit dans votre livre. On a l'impression que la Syrie est attaquée de toutes parts et doit se défendre sur tous les fronts. D'ailleurs, c'est le cas. Est-ce que vous pourriez revenir un peu rapidement sur tous ces peuples qui entourent la Syrie, les plus grands, notamment Babylone déjà, d'une part, qui est l'Afrique, la frontière sud. Également, le royaume d'Urartu, le fameux royaume d'Urartu dont vous parlez beaucoup, au nord, à l'est, les Araméens, et les fameuses tribus du Zagros, les montagnards de l'ouest. Oui, alors évidemment, il est attaqué de tous les côtés. C'est vrai, vous avez raison. Alors, le premier, la première rivale, c'est la Babylonie, tantôt alliée, mais le plus souvent ennemie, parce que c'est vraiment une rivale. C'est une civilisation extrêmement brillante qu'admirent les rois assyriens. Sauf peut-être Sennacherib qui l'a détruite et inondée. Mais enfin, il y a toujours cette rivalité. Et un des problèmes, c'est qu'il y a les tribus chaldéennes au sud qui capturent Babylone régulièrement. En particulier, il y a un roi qui est resté longtemps et à plusieurs reprises et qui est cité dans la Bible comme Mérodak Baladan. Alors, les Babyloniens n'aiment pas non plus les tribus chaldéennes. Je crois qu'ils préfèrent encore avoir un roi assyrien pour les dominer qu'un roi chaldéen. Alors, on a ensuite, vous parliez du royaume d'Urartu. Il se trouve tout près de la Syrie à une centaine de kilomètres. Donc, il est très dangereux de ce fait. Et d'autre part, c'est un royaume qui a les mêmes structures que la Syrie, la même puissance, etc. Il est situé dans une zone difficilement accessible, dans les hautes montagnes, bloquée par la neige à l'hiver. Et ce qui le sépare de la Syrie, ce sont des petits états qui servent d'état tampon. Donc, il est très difficile d'accès. Tiglat-Falazar III va y aller. Il va arriver jusqu'à la capitale, Taurouchpa. C'est un véritable nid d'aigle qui se trouve au bord du lac de Vannes. C'est en Arménie. Il ne réussit pas à prendre la capitale. Et cet échec est absolument impensable parce qu'un roi assyrien ne peut pas échouer. Alors, c'est transformé en succès dans le récit des annales. Bon, en dehors de cela, il y a le royaume de Damas, donc à l'ouest, qui est gouverné par le roi Rayanu, et qui est aidé par les petits états coalisés de l'ouest. Ça aussi, c'est un ennemi dangereux. Alors, nous avons aussi les royaumes néo-hétites du nord de la Syrie, comme Arpad, Karkemish, etc. Nous avons également... Alors, je repasse du côté... Non, il y a encore au nord-ouest, il faut parler du royaume de l'Afrigie, de Midas. Alors, ça, c'est un roi original parce que lui ne se bat pas directement avec l'adversaire. Il se bat par ce qu'on appelle les proxys par états interposés. Mais il est dangereux parce qu'il risque d'établir une connexion avec l'Ourartou, qui est au nord, nord-nord-ouest. Donc, Tiglat-Falazar va s'efforcer de conquérir les états qui sont entre l'Afrigie et l'Ourartou. Alors, on a ensuite... Alors, si on va du côté de l'Est, on a l'état puissant de l'Elam, la capitale suze. On a les tribus montagnards de Duzagros, qui sont très méprisées par les Assyriens. Ils considèrent que ce sont des montagnards qui n'ont pas de civilisation. Mais tout de même, elles sont dangereuses parce qu'elles risquent de descendre dans la plaine et d'attaquer les cités assyriennes. Ou bien, elles risquent de soutenir les adversaires de la Syrie. Alors, on a ensuite les tribus. Les tribus... Alors, il y a plusieurs types de tribus. Les tribus araméennes, dont j'ai parlé, qui sont fortes, qui ont imposé la langue. Il y a les tribus chaldéennes, qui sont au sud de la Babylonie, qui sont redoutables, redoutablement organisées, qui prennent régulièrement Babylone. Et il y a aussi les tribus arabes. Alors, j'ai oublié l'Égypte. L'Égypte, c'est le vieux rêve de conquête assyrien qui va être concrétisé par Asaradon. Mais il y a aussi, à l'intérieur, les ennemis de l'intérieur, les hauts dignitaires qui prennent énormément de puissance et qu'il faut calmer. Ils ne veulent pas prendre la place du roi, mais enfin, ils lui font beaucoup d'ombre. Alors, si on compare avec l'époque des croisades où le roi de France pour se débarrasser des seigneurs trop belliqueux les avait envoyés faire des croisades, Tiglat-Falazar fait la même chose. Il envoie les hauts dignitaires faire des conquêtes. Alors, Tiglat-Falazar donne ses lettres de noblesse à l'Empire assyrien. Ses successeurs égaleront-ils ces conquêtes ? Et jusqu'où s'est étendu, finalement, cet Empire assyrien, si on devait le placer sur une carte ? Jusqu'où sont allés les conquérants assyriens au summum de la puissance de l'Empire ? Alors, le summum de la puissance de l'Empire, ce n'est pas sous Tiglat-Falazar III, c'est sous le dernier roi, Asurbanipal. Tiglat-Falazar III avait déjà pris beaucoup de territoires, énormément de territoires, par rapport au petit royaume qui existait auparavant. Il avait au moins doublé, sinon triplé, le nombre de territoires. Après lui, Sargon II a été aussi un grand conquérant, son fils. Sargon II a été un très grand conquérant. Il a fait beaucoup de conquêtes, et lui-même, il y est allé. Il y est allé comme Tiglat-Falazar III, alors que les successeurs envoient plutôt leurs généraux, plutôt que d'aller eux-mêmes conquérir. Alors, Sargon II a conquis, par exemple, la Cilicie, le royaume d'Israël, qui a été transformé en province assyrienne, et également des cités de la côte. Ensuite, on a eu Sennacherib. Sennacherib, lui, n'a pratiquement rien conquiste. Il a calmé les révoltes, mais il n'a pas fait grand-chose du côté des conquêtes. Asaradon, en revanche, a conquis l'Égypte. Et le dernier roi, Asurbanipal, a conquis le royaume des Lames, qui se trouve sur le plateau iranien. Donc, à l'est, on avait tout le plateau iranien. Au nord, on allait jusqu'au sud du royaume d'Oruartou, c'est-à-dire jusqu'au lac de Vannes. Ensuite, en Turquie, donc à Anatolie, le plateau de l'Anatolie, tous les États de l'Anatolie. On allait également jusqu'à Chypre. Chypre a été conquise pendant une période, mais comme c'était une île, c'était difficile de la conserver. Donc, elle a été assez vite abandonnée. L'Égypte, l'Égypte au sud. Et voilà. Et puis, la Babylonie. J'ai oublié de parler des tribus chaldéennes du sud de la Babylonie jusqu'au golfe persique arabique. Alors, il faut savoir que le rivage n'était pas le même à ce moment-là parce que le tigre et le frate se jetaient dans le golfe indépendamment. Aujourd'hui, ils se jettent dans le chôte à l'arabe et le rivage a beaucoup avancé parce que les deux fleuves ont apporté beaucoup d'alluvions. Donc, à ce moment-là, le rivage était en retrait. Alors, tout cela était conquis, y compris une bonne partie de l'Iran, le Zagros, une bonne partie de l'Iran. On peut le dire, l'Empire assyrien était un empire jusqu'alors inégalé du point de vue de ses conquêtes. Absolument. C'est l'empire le plus étendu et qui avait toujours cette politique de conquête permanente. Il n'est pas question qu'il s'arrête en cours de route. Et pourtant, presque 100 ans après l'avènement de Tiglat-Falazar III, le fondateur, cet empire s'effondre. Qui vient à bout de ce géant du Proche-Orient ? Alors, l'assyriologue, qui était mon maître, Paul Garelli, disait que c'était un vrai scandale historique. Oui, on a eu la chute de Ninive en 612 et la chute alors du dernier bastion de l'Empire assyrien en 610, Arhan, en Syrie du Nord, avec le dernier roi assyrien, Asurbalit II. Alors, certains ont dit, on ne s'est pas expliqué. C'est incompréhensible comment une machine de guerre aussi puissante que l'Empire assyrien s'est effondrée pratiquement d'un seul coup. Bon, moi, j'ai essayé de rechercher quelques causes. Je ne prétends pas les avoir réunies toutes, mais enfin, d'abord, par les causes externes. Alors, il y a eu Nabopolassar, le babylonien, qui s'est uni au Med-Syaksar pour attaquer l'Empire assyrien. Si Nabopolassar avait attaqué, donc, babylonien, s'il avait attaqué seul l'Empire assyrien, ça ne se serait pas passé de cette façon, certainement, parce que, comme ça s'était passé autrefois, la Babylonie aurait intégré la Syrie à la Babylonie. Il y aurait eu simplement changement de dynastie, changement de capitale. Mais les Medes avaient une autre politique. Eux, ils ne concevaient pas de garder un empire, ils voulaient le détruire. Donc, c'est cette alliance, ce double choc qui a permis cela. D'autre part, les Medes, quelques Medes, avaient été intégrés dans l'Empire assyrien par les rois assyriens et ils avaient servi, finalement, à espionner. Ils savaient un petit peu comment fonctionnaient les assyriens et ça n'était servi. Il y a eu aussi les problèmes dynastiques. Il y avait des tensions permanentes, des conflits permanents entre les frères pour devenir prince héritier et ensuite, lorsqu'il y avait deux rois, ça a été le cas avec Assurbanipal et son frère, ils se sont aussi entretués. Donc, c'était des conflits internes. Il y a aussi la période où Assurbanipal a quitté pratiquement le pouvoir entre 637 et 631 pour aller se consacrer au savoir, à ce qu'il aimait, à Arhan. C'était un grand érudit et c'était un assyriologue avant l'heure, d'ailleurs, parce qu'il adorait traduire des textes anciens en mauvais état. Bon, mais oui, mais pendant 8 ans, il a laissé le pouvoir. Il n'y avait pas de pilote dans l'avion. Ça, c'est important quand même. Il y a aussi le fait que l'Empire s'était tellement étendu qu'il était difficile de subvenir à ses besoins. Comment alimenter et avoir des relations avec les provinces trop éloignées ? D'autre part, il y avait moins de déportés, donc moins de main-d'oeuvre. Il y avait aussi moins de butins et puis il y avait des travaux de construction de plus en plus coûteux. Ça, ce sont les causes, si vous voulez, externes. Alors, les causes internes, eh bien, je crois que les Assyriens n'avaient jamais prévu que Ninive serait attaquée et assiégée. Donc, la protection de Ninive est très mal conçue. Il y a un périmètre énorme de remparts, 12 kilomètres, pas assez haut, bon, etc. Ils pensaient qu'ils étaient menacés par les usurpateurs venus de l'intérieur. Mais jamais ils n'auraient pensé être attaqués. Bon, d'autre part, il y a... Nabopoulassar a été aidé par quelqu'un qui était un conquérant absolument remarquable, son fils, Nabucodonosor. ça, c'est parmi les causes externes. Et puis, ils ont été aussi, disons, fatigués, épuisés. Les Assyriens étaient quand même épuisés par les guerres endémiques qui ont eu lieu. Voilà quelques-unes des causes, mais il y en a certainement d'autres que je n'ai pas pu trouver moi-même. Alors, l'Empire Assyrien a été un empire, a été un très grand empire du fait de l'étendue de ses conquêtes, mais ça a été également un empire qui a eu et qui a créé ses rois, ont créé une administration et des systèmes de pouvoir innovants pour l'époque. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cette royauté assyrienne ? Quel est le principe ? Quels sont les piliers des rois assyriens et comment se conçoit cette monarchie ? Alors, la royauté assyrienne est absolue et héréditaire. Et ce qui est important, c'est que le roi met l'accent sur la propagande royale. C'est-à-dire, il faut qu'il se présente comme un monarque tout puissant, fastueux, un petit peu comme Louis XIV qui construise des palais, etc., qui donne une image de lui très forte. ces sujets ne sont pas des esclaves. Il y a très peu d'esclaves. Il n'y a pas les esclaves marchandises qu'il y a dans le monde grec, par exemple. Ce sont des sujets qui sont serviteurs. Le terme roudou, chacun est serviteur de celui qui est au-dessus de lui dans la hiérarchie. Et le roi lui-même est serviteur du dieu, du dieu assourd. Donc, c'est un système d'obéissance. Les sujets obéissent au roi et en échange, ils ont leur protection. Donc, ça, c'est le fonctionnement de la royauté. Le roi dit qu'il gouverne seul avec l'aide du roi assourd qui lui ordonne sans cesse d'agrandir son territoire. Donc, il n'a besoin de personne. C'est faux. C'est faux parce qu'il a... Le dieu assourd qui était le petit dieu assourd qui est devenu le grand dieu de l'Empire assyrien. C'est un dieu guerrier qui préconise toujours les conquêtes. Alors, c'est faux parce qu'il a autour de lui des gens qui l'aident. Un groupe de sept d'abord, aux dignitaires. Le commandant en chef de l'armée. Bon, je ne vais pas les passer en détail. L'intendant. Alors, le chef des eunuques qui a un rôle très important. Les eunuques prennent un rôle très important parce que, comme ils ne peuvent pas procréer des enfants, on considère qu'ils vont rester plus fidèles au roi assyrien. Mais finalement, ils vont prendre un peu trop de place et les rois assyriens sont ensuite obligés de diminuer leur pouvoir. Donc, il y a ce groupe des sept qui vraiment encadre le roi et puis, il y a le groupe des grands, qu'on appelle les grands, les grands seigneurs. Ils sont entre 100 et 200, ça dépend des règnes. Alors, là aussi, la fonction est triplée. C'est-à-dire qu'il y a le titulaire du poste, il y a son adjoint et il y a le troisième homme. Donc, c'est vraiment très structuré pour la royauté et le fonctionnement du roi. Alors, pour les provinces, c'est la question que vous m'avez posée, je crois. Tout à fait. Savoir qui étaient les administrateurs des provinces assyriennes et comment ces rois assyriens parvenaient surtout à garder le contrôle sur ces provinces qui étaient parfois très éloignées de son pouvoir direct et du cœur de l'Empire. Les provinces étaient gouvernées par un gouverneur nommé par le roi et il y avait aussi un homme de confiance qui faisait la liaison entre les provinces et le roi. Alors, la tâche du gouverneur, il avait des effectifs militaires à sa disposition donc il assurait la sécurité de la province. Il devait récolter les impôts, récolter les tribus et surtout envoyer toutes les informations sur la province à la capitale. Donc ça, c'était l'organisation de la province. Bon, comment cela fonctionnait-il ? Le roi avait fait fabriquer des seaux royaux qu'il distribuait à tous ces gens-là et lorsqu'il montrait le seau, donc il parlait au nom du roi. Et il y avait aussi un service de courrier très rapide pour échanger les messages. Ça allait très vite entre la province et la capitale. Évidemment, quand l'Empire s'est beaucoup étendu, c'était plus difficile. Mais ils ont développé les communications. Donc les communications, les routes royales, ça fonctionnait quand même assez bien. Alors, l'Empire assyrien, vous l'avez dit tout à l'heure, est un empire militaire. Il est réputé pour son armée, il est réputé pour sa puissance. Et c'est d'ailleurs cette facette que l'histoire, jusqu'à présent, avait surtout retenue. Or, ce n'est pas qu'un empire des guerriers, c'est aussi un empire de bâtisseurs. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur cet aspect qu'on connaît beaucoup moins bien d'Assour, qui sont aussi ces créations architecturales, ces créations artistiques. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette autre facette de l'Empire assyrien ? C'est peut-être intéressant de parler de ce qu'a fait Sargon II. Les rois assyriens, en général, ils choisissaient une nouvelle capitale et c'est ce qu'a fait Sargon II. Il a décidé d'établir sa capitale dans un endroit où il y avait simplement un petit village, mais enfin, où il n'y avait rien, dans un endroit où l'eau arrivait en abondance au nord d'Assour et de Nimrud. C'était Korsabad. Et il a conçu entièrement les plans de cette cité. Il voulait bâtir une cité idéale. Donc ça a duré dix ans, entre 717 et 707. Alors il a conçu entièrement les plans. Il a choisi les architectes, les ouvriers. Il a fait des conquêtes en permanence pour ramener beaucoup de tribus, beaucoup d'argent et aussi de la main-d'oeuvre. Donc on se demande comment il arrivait à s'occuper des travaux et des conquêtes en même temps. Et il suivait pas à pas les travaux. Il faut dire qu'il était aidé par son fils, prince héritier, Sénacérib, qui l'a beaucoup aidé dans ce domaine-là. Donc cette cité idéale, il a réussi à la bâtir lorsqu'elle a été terminée, en 708 d'abord. Il a inauguré avec les dieux. C'est-à-dire qu'il a invité d'abord les dieux parce que la religion est capitale allée dans l'Empire assyrien à entrer dans la cité, à occuper les temples, etc. Et il leur a offert un grand festin. Et l'année suivante, en 707, il a invité tout le monde, tous les gens qui lui plaisaient. pas tellement ceux d'Assour, enfin, l'élite assyrienne, il n'était pas en très bon terme avec eux, mais il a fait venir des gens de tout l'Empire et il a peuplé la cité, sa cité idéale, avec ces gens-là et il leur a fait enseigner la culture assyrienne, la langue, s'ils ne la connaissaient pas, et la culture. Il voulait vraiment avoir une cité idéale. Alors voilà comment on concevait l'architecture, par exemple ? Alors, justement, vous parliez de Sénachérib qui est un monarque qu'on a retenu puisqu'il est le destructeur de Babylone qui a régné entre 704 et 680. Mais vous montrez aussi dans votre ouvrage qu'il n'est pas que ça. Il a été un réformateur et on lui doit une série de réformes et d'innovations techniques sans précédent dans l'Empire. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur ce monarque ? Oui. Alors bon, il faut savoir que le principe du roi assyrien c'est qu'il doit toujours faire beaucoup mieux que ses prédécesseurs dans tous les domaines. Alors lui, oui, vous avez dit que c'est un personnage ambigu. Il a une double image. Aux yeux des assyriens, c'est le héros guerrier qui a détruit Babylone. Aux yeux des babyloniens, c'est le mauvais roi qui a détruit Babylone. Et aux yeux des judéens aussi, c'est le mauvais roi qui a attaqué Judas. Alors en fait, il faut savoir quand même que Babylone, c'était un problème parce qu'il n'arrivait pas à maîtriser la situation. Alors il a fait plusieurs tentatives. Il a d'abord installé Belibni, qui était un aristocrate local pro-assyrien. Ça a duré quelques années puis ça ne marchait plus. Alors il a installé son propre fils aîné sur le trône. Ça a marché quelques années puis ça n'a plus marché. Les babyloniens l'ont arrêté, l'ont livré aux Élamites. Il a été tué. Donc il a décidé finalement de détruire Babylone parce qu'il n'avait pas d'autre solution et pour venger aussi la mort de son fils. Voilà. Et du côté judéen, là aussi, on a des sons de cloche tout à fait différents. dans les annales assyriennes, Sennacherib va conquérir ce qu'il appelle le Hati, c'est-à-dire l'Ouest. Alors il y avait les cités phéniciennes, les cités philistines et le royaume de Juda. Pour lui, c'est la même chose. Il les a faits dans l'ordre géographique. Mais dans la Bible, il n'y avait évidemment, en 701, il n'y avait que la conquête de Jérusalem, pas la conquête, le siège de Jérusalem et l'attaque du royaume de Juda. Bon, la Bible dit qu'il y avait et a même intervenu pour aider les judéens. Il a envoyé la peste à l'armée assyrienne. Donc l'armée assyrienne a quitté les remparts de Jérusalem. La réalité, c'est autre chose. La réalité historique, c'est que pour Sennacherib, Jérusalem, c'est une petite cité de l'Ouest, parmi d'autres, et qu'il voulait garder Juda comme état tampon entre la Syrie et l'Égypte. C'est pour cela qu'il a gardé le roi Ézéchias sur le trône et qu'il n'a pas pris Jérusalem. Et au contraire, ce qui s'est passé pour l'État d'Israël qui était au nord, donc il ne pouvait pas servir d'État tampon, lui a été détruit. Voilà. Alors vous vouliez savoir à propos des innovations ? Oui, c'est vrai que c'était un roi bâtisseur, mais aussi inventeur. Il a inventé plusieurs choses. Alors pas seulement lui, il avait aussi des ingénieurs, une équipe d'ingénieurs autour de lui, mais il a beaucoup travaillé dans le domaine. Alors il a créé de nouveaux alliages. Il a utilisé des pierres qu'on utilisait jusqu'alors dans la bijouterie. Il les a utilisées pour construire, pour sculpter des statues colossales. Il a aussi créé de nouvelles façons de couler les métaux en utilisant des moules en terre cuite. Ces moules en terre cuite, on les a utilisées jusqu'alors juste pour les petits objets. Lui, il a créé des statues colossales avec ces moules. Il a fait toutes sortes de choses, je ne peux pas énumérer tout, mais dans le domaine de l'approvisionnement en eau. Il a fait des travaux absolument extraordinaires pour l'époque. Il faut dire qu'on était en plein désert et que les cités très peuplées manquaient d'eau. Donc il a fait venir, il a créé des canaux amenant l'eau du nord. Alors des canaux à ciel ouvert, un système de quatre canaux principaux et aussi des canaux couverts. et ces canaux étaient réglés par un système d'écluse. Il a construit aussi des aqueducs, donc tout cela un système extraordinaire pour l'époque. Il est aussi à l'origine ce qu'on appelle la fameuse vice d'Archimède. Alors Archimède, c'était un grec, on a dit que c'est lui qui a inventé cette vice, mais Archimède a vécu 500 ans après Sénacéribe. Alors c'était un système, rapidement, c'était un cylindre avec un système hélicoïdal à l'intérieur qui servait à fermenter l'eau d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. C'est comme cela qu'il a pu bâtir des jardins suspendus dans son palais. Et nous, on connaît seulement les jardins suspendus de Babylone, c'est-à-dire de l'Empire suivant. En fait, c'est Sénacéribe qui a mis au point ces choses-là. Il a aussi introduit la culture du coton, il a créé les premiers parcs botaniques, animaliers, etc. Bon. Alors du point de vue réforme, il a aussi œuvré dans ce domaine. Il a créé le système des États tampons. Donc pour isoler deux ennemis avec des petits États. C'est un système qui existe toujours. Oui. Il a continué la guerre psychologique, mais ça, c'était inventé par Tiglade Falazar III. Il a fait des réformes dans l'armée. Il a également fait une grande réforme religieuse. Alors ça, c'est très important. Comme le dieu de Babylone, Marduk, était toujours en conflit avec le dieu d'Assur, Assur de la Syrie, et les prêtres étaient toujours en conflit, il a décidé d'amalgamer les deux religions et de faire une religion unique pour qu'il n'y ait plus de problèmes. C'est une des réformes qui va lui coûter la vie. Parce que vous savez que les gens n'aiment pas beaucoup la réforme d'une société. et il a été assassiné par son fils aîné Ourdou Moulissou. Mais il faut dire qu'il y avait quand même une autre raison, c'est qu'Ourdou Moulissou, étant le fils aîné, il aurait dû être prince héritier et il ne l'a pas été. Donc, voilà comment s'est terminée la vie de Sénachérib. De Sénachérib. Alors, sa légende noire, entre guillemets, on a vu qu'il y avait un autre visage de Sénachérib, me permet d'embrayer plus globalement sur la légende noire de l'Empire assyrien. Puisque, dans mon ombre d'esprit, on assimile l'Empire assyrien à un monstre obscur du fond des âges qui se caractérisait par son extrême violence, un certain sadisme de ses monarques, comme vous le soulignez tout à l'heure, et la violence des conquêtes qu'il a opérées. Or, vous montrez que même si, bien sûr, la Syrie s'est fondée sur la guerre, c'est un tout autre visage qu'on doit, un tout autre portrait que vous dressez de cet empire. Pour comprendre comment s'est construite cette légende noire, est-ce que vous pourriez revenir sur, tout d'abord, les sources ? Par qui et par quel biais a-t-on eu connaissance de l'histoire de l'Empire assyrien ? Alors, peut-être, je parlerai d'abord de la façon dont s'est bâti la réputation de férocité des assyriens, ça permettra de mieux comprendre. Bon, elle a été bâtie d'abord par les babyloniens, bien sûr, donc ça s'est perpétué dans les chroniques babyloniennes puisqu'il a détruit Babylone, et par les judéens, les israélites et les judéens qui ont eu à souffrir des exactions de Sénacérib, pardon, des rois assyriens, et voilà. Donc, cette réputation est venue essentiellement de la Bible et des chroniques babyloniennes. Mais, lorsqu'on a découvert au XIXe siècle les sites archéologiques en Irak, on a vu sur les bas-reliefs assyriens et dans les inscriptions, quand on les a traduites, qu'il y avait des atrocités épouvantables. pour n'en citer qu'une, ils écorchaient les ennemis et tapissaient les murs de la ville avec la peau des ennemis. Alors, c'est certain qu'il y avait du sadisme chez un, en tout cas, c'est sûr, à Sournassir Pâle II. Bon, moi, je dirais tout de même que les grands conquérants ont tous commis des atrocités qu'ils ont plus ou moins assumées et en général, ils ne s'en vantaient pas. Mais on peut prendre les élamites, les hittites, les rois perses, Xerxes, Alexandre, César, etc. Donc, c'est des choses qui existent pour les grands conquérants. Alors, évidemment, ces atrocités sont inacceptables. Mais si on dépasse ce jugement moral, il faut se demander pourquoi les Assyriens ont commis ces atrocités et pourquoi ils s'en vantaient. Bon, d'abord, ces atrocités faisaient partie de la guerre que leur donnait Assur. Dans leur esprit, un vassal qui s'était révolté, qui avait trahi le traité de vassalité, devait être puni. Et d'autre part, comme ils devaient élargir l'Empire, tous les gens qui étaient à la périphérie de l'Empire devaient se soumettre. Et s'ils ne se soumettaient pas, bon, on leur faisait la guerre. Alors, dans le cadre de la guerre psychologique qui a été inventée par Tiglath-Falazar III, lorsqu'on étale ces atrocités, les populations terrorisées se soumettent avant l'arrivée de l'armée assyrienne. la bouche à oreille marche très bien. Et ça, il y a une quantité extraordinaire de cas où ça s'est produit. Donc, si vous voulez, c'était aussi une façon d'éviter la guerre. D'autre part, on se rend compte quelquefois qu'il y avait exagération ou invention de ces faits. Ça, c'est très difficile à savoir, mais quand on connaît bien les inscriptions, alors, par exemple, dans les inscriptions de Saint-Girly, le roi Asaradon est représenté tenant en laisse le roi de Sidon. Il est accroupi à ses pieds comme un chien. Il est enchaîné. Il a un gros anneau qui traverse son nez. C'est une situation épouvantable, de torture et d'humiliation. Et là, d'après les sources, c'est une situation qui n'a jamais existé. Donc, on se rend compte qu'il y a aussi de l'exagération, de l'invention, et que l'objectif, c'est de terroriser les populations pour qu'elles se soumettent sans faire la guerre. Alors, les déportations, c'était une pratique généralisée au Proche-Orient, si bien chez les Égyptiens, les gens d'Orarthou, les Élamites, tout le monde pratiquait les déportations. À un moment donné, on a des chiffres chez les Assyriens, il y aurait eu 600 000 déportations sous Tiglath-Falazar III. Mais pour les autres, on n'a presque pas de source, donc on ne sait pas, mais ça se pratiquait partout. Alors, l'objectif, c'était évidemment de prévenir une nouvelle révolte, parce que lorsqu'une cité s'était révoltée, qu'elle avait été soumise, si on gardait la population au même endroit, c'était comme ça qu'il fonctionnait, il risquait d'y avoir une nouvelle révolte. C'est le cas à Tyre, la cité de Tyre. Les Assyriens n'ont jamais pu conquérir l'île de Tyre, donc Tyre s'est révolté sans cesse tout au long de l'Empire Assyrien. Alors, on transportait la population ailleurs. Il y avait aussi ce qu'on appelle les déportations croisées, c'est-à-dire d'une ville qu'on avait soumise, on prenait la population, on la mettait dans une autre ville à l'autre extrémité de l'Empire, on faisait un échange de population. Ces déportations dans les Annales Assyriennes et les Barolièves sont présentées de façon très humanisée. C'est le charabeu qui transporte la famille avec tous ses biens, on les accueille magnifiquement à l'arrivée, on leur donne un logement et ils ont une fonction selon leurs compétences. Tout ça, c'est la façade. On sait que dans tous ces voyages, évidemment, il y avait pas mal de morts. En tout cas, c'est une pratique généralisée mais qu'on connaît très bien par les Annales Assyriennes. Alors là, j'en viens aux sources, justement. Alors, les sources assyriennes, elles sont considérables. Il y a des centaines de milliers d'inscriptions dont la plupart n'ont pas été traduites. Alors, il y a d'abord les inscriptions royales qui sont sur pierre ou sur tablette. Ce sont les annales royales ou des résumés des annales et ces inscriptions sont complètement déformées par la propagande royale. Donc, l'historien doit décoder les inscriptions pour arriver à écrire l'histoire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a de très nombreuses lettres entre différents personnages et ces lettres ne sont pas déformées par la propagande. donc, on utilise surtout cela en histoire et puis toutes sortes de textes économiques et une quantité incroyable d'inscriptions. Il y a aussi les bas-reliefs des bas-reliefs assyriens qui racontent une histoire. Ils sont très détaillés. Ça ressemble un petit peu à nos bandes dessinées modernes. Il y a quelquefois une légende dessous et puis, il y a les sources extérieures. Alors, les sources extérieures, il y a par exemple les annales du royaume d'Ohrartou. Il y a très peu de choses. Il y a les chroniques babyloniennes. Il y a la Bible. Il y a les auteurs grecs et latins, etc. Puis, toutes les sources jusqu'à nos jours. Donc, on a énormément de connaissances sur l'Empire assyrien, ce que l'on n'a pas sur d'autres civilisations. Alors, cette profusion des sources, comme vous venez de le souligner, a donné finalement naissance à une discipline à part entière en archéologie qu'on appelle l'assyriologie. Est-ce que vous pourriez rapidement revenir un peu sur l'histoire de cette discipline, sur sa naissance et sur l'état actuel de la recherche en archériologie ? Bon, rapidement, donc, c'est au XIXe siècle qu'on a commencé à découvrir les sites irakiens. Alors, ce sont les Anglais qui étaient à l'avant-garde parce qu'il y avait une compétition. Donc, l'Empire ottoman occupait les lieux et il y avait une compétition entre les Anglais et les Français. Il faut dire que les Français étaient très en retard. Les Anglais avaient les coups des franches, ils allaient fouiller des sites. Il y avait en particulier le grand archéologue et aventurier Henri Austin Layard qui a fouillé en particulier les ruines de Ninive. Bon, je vous recommande il y a un livre, par exemple, les ruines de Ninive qui sont traduites, qui est un ouvrage magnifique. Et tandis que les Français, ils attendaient qu'on leur donne, que le gouvernement leur donne l'autorisation d'aller fouiller. Donc, ils étaient très, très en retard. Et ce qui s'est passé, par exemple, c'est assez amusant, une anecdote, à Ninive, comment on a découvert la fameuse bibliothèque d'Asurbanipal. Vous savez que cette bibliothèque est à l'origine de toutes les bibliothèques modernes. C'est la première qui a réuni vraiment un savoir encyclopédique. Le site de Ninive, l'actuel Mossoul, avait été partagé partagé par le représentant ottoman entre les équipes françaises et l'équipe anglaise. Alors, du côté français, c'était Paul-Émile Botta et du côté anglais, il y avait Henri Austin Laillarde et son bras droit, qui était un chrétien irakien, Hommus Rassam. Alors, bon, ça avait été tiré au sort un petit peu, ça a été fait au hasard, mais en l'absence de Laillarde, Rassam avait l'intuition que ce qui était intéressant, c'était du côté français. Ça se trouvait du côté français. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Pendant la nuit, il allait creuser du côté français et c'est comme ça qu'il a découvert la fameuse bibliothèque d'Asurbanipal. Voilà. Donc, alors, pour l'évolution des études d'assyrilogie, donc, ça s'est développé surtout du côté anglais. Ensuite, on est venu du côté français. C'est Henri Raoulinson qui a déchiffré l'écriture recunéiforme et ensuite, c'est plus tard qu'on a découvert l'écriture sumérienne parce qu'on ne savait pas d'où venait l'acadien et il y avait plusieurs théories. À l'Institut de France, ils se sont même tapés dessus à coup de parapluie parce que chacun avait une hypothèse différente. Et finalement, c'est quand on a découvert les cités sumériennes, plus tard, qu'on a trouvé que la bonne hypothèse, c'est que l'acadien venait en partie du sumérien. Ensuite, bon, il y a eu tellement de découvertes qu'il y a eu beaucoup de branches qui se sont multipliées dans le domaine de la syriologie jusqu'à nos jours. Alors, le problème, évidemment, c'est l'état du Proche-Orient, l'instabilité du Proche-Orient. Merci beaucoup, Madame Elayi, pour cette présentation et pour cette histoire de l'Empire assyrien que vous publiez aux éditions Périn. et moi qui vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada